Quand on est passionné d'audiovisuel et professionnel, c'est compliqué de choisir une caméra. Parce que plus vous êtes passionné, plus vous désirez les dernières nouveautés et la meilleure des qualités, que ce soit de fabrication, de qualité de rendu, d'utilisation ou encore de technologie. Il y a un peu plus d'un an, lorsque j'ai commencé cette chaîne YouTube, je me suis posé cette même question et après de longs mois de recherches et de réflexions, j'avais deux possibilités devant moi. La Blackmagic Cinema 6K Pro ou le Sony Alpha 7 IV. J'ai acheté les deux. Alors, c'était pas du tout prévu, puisqu'il y a un an j'ai fait le choix de prendre la Blackmagic 6K Pro que j'utilise pour chacune de mes vidéos, mais j'ai finalement craqué il y a deux mois pour la 7 IV. On va donc voir dans cette vidéo pourquoi j'ai craqué après tout ce temps, mais on va surtout comparer ces deux monstres et voir en quoi leur utilisation est drastiquement différente. Ces deux caméras sont dans la même gamme de prix, encore aujourd'hui, alors que leurs prix ont baissé. On est entre 2600 et 2800 euros pour les deux, et pourtant ces deux caméras n'ont rien à voir. D'un côté, nous avons une caméra cinéma professionnelle, centrée donc sur la vidéo et voulant concurrencer des caméras à plus de 10000 euros. Et de l'autre côté, nous avons un hybride plein format, se voulant être bon dans tous les domaines et dans toutes les situations. Et c'est là la grande différence, puisque nous avons un produit ultra spécialisé contre un produit ultra polyvalent. La Cica Pro permet, comme son nom l'indique, de tourner jusqu'en 6K 50 images par seconde et jusqu'à 120 images par seconde en 2,8K. Avec son capteur Super 35 CMOS et une monture Canon EF, on est littéralement sur un capteur cinéma et associé avec de bons objectifs cinéma, on vient donner des coups de coude à des Harry Alexa ou à des Red à plus de 10000 euros. Limite le plus important, nous avons des formats professionnels comme le ProRes, mais aussi et surtout l'Euro, qui est un format très peu compressé et permet une énorme liberté de post-production. On peut par exemple modifier les ISO dans notre logiciel de montage, donc après la prise de vue, qui est d'ailleurs en double ISO natif, 400 et 3200 et permet d'avoir une plus grande liberté d'étalonnage, notamment avec une profondeur de 12 bits, soit 68 milliards de couleurs. Alors j'en ai peut-être perdu quelques-uns en route, mais sachez que ces fonctionnalités sont très plaisantes à utiliser. Elles simplifient grandement la vie et amènent un confort incroyable, dont je peux difficilement me passer maintenant que j'y ai goûté. En plus de tout ça, il y a plein de petites fonctionnalités qui, mise bout à bout, permet d'encore plus faciliter la vie. Par exemple, nous avons trois filtres ND internes, directement d'intégrer devant le capteur. L'intégration de nos luts personnalisés, de la possibilité d'enregistrer sur KTSD, C-Fast ou SSD avec l'USB type C, ce dernier qui peut aussi recharger avec une batterie externe. D'ailleurs, en parlant d'alimentation, nous avons des batteries Sony, tiens, 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 qui sont les meilleures du marché, mais nous avons aussi la possibilité d'alimenter la caméra avec un câble 12 volts fourni. En plus de ça, nous avons un écran de 5 pouces et de 1500 nits, ce qui est généralement utilisé et recherché sur des moniteurs externes, mais il est aussi tactile et avec des menus ultra simplifiés, ce qui est un régal à utiliser. Deux ports mini XLR pour brancher un micro professionnel et une prise casque pour le retour son, une prise HDMI plein format pour un moniteur, des boutons de personnalisation, par exemple pour voir le focus picking, la lutte, les false colors ou encore les règles de sécurité. Fourné avec tout ça, nous avons une licence offerte, du meilleur logiciel de montage et des tolonnages, Davici Resolve bien évidemment, qui coûte initialement 285 euros tout de même. Beaucoup, beaucoup d'options vraiment, il y a même des options que je dois probablement oublier car je ne m'en sers pas personnellement, comme toute la partie gestion de l'audio par exemple. Et tout ça, bah ça coûte moins de 3000 euros. Et alors, si vous n'êtes pas professionnel ou pas passionné, vous pouvez penser que c'est cher, mais en fait, pas du tout. Car toutes ces options ne sont initialement que dans des caméras à plus de 10 000 euros. Et c'est pas pour rien que je la comparais à des Harry Alexa ou à des raids. Donc jusque-là, vous pouvez me dire que cette caméra est parfaite. Et bah c'est compliqué de dire l'inverse. Cependant, il y a quand même de gros désavantages à avoir une caméra professionnelle. Déjà, je vais me répéter, car c'est important, mais c'est une caméra professionnelle de cinéma. Donc il y a beaucoup de choses à contrario qu'elle ne fait pas, car pas dans sa fonction. Par exemple, elle ne fait pas de photos. Alors à proprement parler, car il y a une fonction screenshot, mais perso, bah je m'en sers jamais. Sachez juste qu'elle est là. Mais ça encore, ça va. Là où ça commence à piquer, c'est sur l'accessoirisation, puisque c'est une caméra professionnelle. Il faut donc des accessoires de pro, comme une cache par exemple, qui est littéralement la base. Mais aussi un flow focus, parce qu'il n'y a pas d'autofocus. Ou plutôt, il y en a un, mais celui d'une caméra des années 2000 et j'abuse presque pas. Vraiment, je m'en sers jamais, il n'est pas du tout fiable. Et même si, encore une fois, c'est normal, j'avoue que là, je n'aurais pas dit non à un bon autofocus. Même Panasonic a réussi à corriger ce point faible. Donc même si ce n'est pas une option principale pour cette caméra, ça n'aurait pas été de refus. Ajoutez à cela un support SSD et sa sécurité, puisqu'on filme en RAW, donc avec des rushs à 300 Mbps et dépassant rapidement les 100 Go. Un moniteur externe, puisque l'écran n'est pas retournable et que si on filme tout seul, bah on n'a pas de retour caméra. Bon ok, j'avoue, ça fait un an personnellement que je tourne sans retour caméra. C'est juste un peu plus compliqué à mettre en place. Il y a aussi des petits ventilateurs pour refroidir la bête. Logique, quand on voit la puissance et la qualité. Mais si vous avez des micros sensibles et que vous les posez à côté, vous pourrez les entendre. C'est d'ailleurs le cas avec les deux micros stéroïdes intégrés, mais pas très bons et en vrai je ne recommande pas leur utilisation. Je m'en sers que très rarement et ça amène toujours de la bonne retouche après. Pour finir, une poignée pour tenir tout ça, parce que le tout est un beau bébé de 3,5 kg. Donc vous l'aurez compris, pas d'utilisation nomade ou de tournage en extérieur, ou plutôt si, mais avec un stabilisateur bien solide sur les appuis. Puisque oui encore une fois c'est normal, mais il n'y a pas de stabilisateur d'intégrer. Personnellement je tourne en 6K donc j'ai largement de quoi cropper dans ma vidéo et stabiliser en post-production. Et il reste toujours la stabilisation d'objectifs que je n'ai pas puisque je n'ai plus d'argent. Parce que bien évidemment tout ça c'est hors objectif, donc si vous voulez un petit objectif cinéma, bah ça coûte un peu plus. Personnellement j'ai vite abandonné l'idée, je suis parti sur un Sigma 18-35mm f1.8 de la gamme Art qui est déjà, qu'on se le dise, un très bon objectif et qui coûte tout de même 800€. Donc on remercie quand même la monture EF qui revient relativement moins cher que certaines montures, n'est-ce pas Sony ? Merde, j'ai aussi acheté un boîtier Sony. Parce que oui, même avec cette caméra titanesque j'ai quand même craqué un an après pour l'Alpha 7 IV. Et c'était presque à prévoir en fait. Je savais en achetant la Blackmagic que j'aurais forcément un deuxième boîtier, ne serait-ce que pour la photo. Je pensais de base partir sur un bon appareil centré photo avec du 50 mégapixels minimum et de la marque Canon pour utiliser les mêmes objectifs que ma caméra principale. Et bah ça s'est pas passé comme prévu. La grande force de l'A7 IV, c'est sa polyvalence. Le meilleur du monde de la photo et de la vidéo. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est entre la gamme photo A7R et la gamme vidéo A7S de Sony. On a un hybride plein format, faisant des vidéos en 4K 60 images par seconde, en 4K de 2 10 bits à 200 mégabits secondes et en S-Log 2 et 3. Mais aussi des photos en 33 mégapixels, ce qui est un bonheur pour la post-production, aussi bien pour l'un que pour l'autre. C'est moins bien que du RAW ou du 50 mégapixels par exemple, mais ce sont des options qui ne sont disponibles que sur des appareils spécialisés. Ici nous avons quand même quelque chose d'exceptionnel, c'est le meilleur des deux mondes, c'est l'appareil le plus polyvalent de Sony. D'ailleurs en parlant de Sony, ce sont depuis un moment déjà les meilleurs concernant l'autofocus et le suivi de l'œil. Mais aussi en montée en ISO, ici de 50 à 204 800 ISO, ce qui est énorme et tout ça en double natif, 800 et 3200. Mais nous avons aussi un capteur stabilisé, tout ça est parfait pour une utilisation nomade, du shot and gun, du tournage de nuit, mais aussi pour des vidéos face cam, du streaming ou différentes situations de shooting par exemple. Pour parler du boîtier, nous avons un appareil nu de 658 grammes, ce qui est léger mais aussi compact, tout en étant de bonnes fabrications. Vraiment, Sony je trouve qu'ils font de très beaux boîtiers et bien pensé au niveau de la position des boutons et du grip. Un écran retournable et tactile pour accéder au menu, d'ailleurs simplifié par rapport aux anciennes versions et qui n'étaient clairement pas le point fort de Sony. Deux ports pour 4 SD dont un aussi compatible C-Fast avec option de double enregistrement pour la sécurité des rushs. Des prises micro et casque pour le retour son, une prise HDMI plein format pour le retour vidéo et un port USB-C pour la recharge avec batterie externe. On a du log, du zebra, du focus picking, bref toutes les options désormais nécessaires pour avoir un appareil complet et professionnel. Des objectifs de très bonne qualité, par exemple j'ai pris le 28-60mm f455, désormais le nouvel objectif kit de la marque qui est bien meilleur que son prédécesseur, le 28-70mm en f35-56. Et je n'ai rien à redire, meilleur piqué, un bon zoom assez lumineux et tellement plus compact et léger. Je suis à moins de 800 grammes sur ce boîtier, ce qui est un régal à utiliser. Concrètement, cet appareil est très bon partout, mais bah parfait nulle part. Mais c'est globalement ce qu'on lui demande au final. Ce qui fait qu'il a très peu de choses à redire en vrai, on pourrait parler des menus qui ne sont toujours pas les plus simples à utiliser. Je me retrouve souvent à galérer et à farfouiller dans les menus pour trouver ce que je veux, même des options pourtant simples. On a des objectifs qui coûtent relativement cher, c'est déjà onéreux de base avec des objectifs plein format, mais nous avons aussi Sony qui n'est pas réputé pour faire des objectifs accessibles en termes de prix, mais qui sont cependant pour leur qualité de fabrication, ce qui vaut le coup finalement. Mais après plusieurs semaines d'utilisation, tout de même, j'ai remarqué quelques points d'amélioration. Par exemple, Sony a ajouté la fonction de stream via USB-C et je me voyais presque mettre mon camlink au placard. Je l'ai vite ressorti lorsque j'ai vu que ça ne dépassait pas les 12 fps en 4K. Oui, oui, vous avez bien entendu 12 fps. Je ne sais pas qui s'est dit que c'était une bonne idée, mais ça ne l'est pas. Donc forcément, on prend l'option d'en dessous en 1080p 50 fps parce que bah, j'ai pas signé pour voir un stream russe filmé au Wiko. Donc j'utilise toujours mon camlink qui lui supporte le 4K 30 images par seconde. Sauf que j'ai remarqué que s'il fait chaud ou que la caméra tourne depuis un moment, le boîtier surchauffe et… s'éteint. Compliqué pour un boîtier haut de gamme et n'ayant normalement pas de limite de temps d'enregistrement. À ce niveau-là, je regrette un peu ma Blackmagic qui, même si elle fait un poil plus de bruit avec les ventilateurs, au moins elle s'éteint pas. Bon, je vous rassure, ça m'est arrivé qu'une seule fois, mais j'espère quand même que lorsqu'on atteindra des températures élevées en été, je pourrais m'en servir plus de 30 minutes, sinon ça risque de devenir vraiment gênant et je devrais sûrement descendre en 1080p. À voir comment ça évolue donc. Ce qui m'énerve au final, c'est qu'on a une caméra censée supporter le 4K, même en HDMI, mais on se retrouve à changer le format et peut-être à descendre ses paramètres en 1080p s'il fait chaud ou si on stream longtemps pour éviter la surchauffe. Ou alors on utilise l'USB-C d'intégrer, notamment dans une volonté minimaliste de câbles, mais on se retrouve à descendre la qualité en 1080p tout de même pour avoir quelque chose de regardable. Parce que je suis désolé, mais 12 images par seconde, c'est pas regardable. J'ai un peu l'impression de m'être fait avoir là-dessus parce que avoir du 1080p pour 2600 euros minimum, ça pique quand on sait qu'on peut avoir une qualité proche en 1080p et avec des caméras à moins de 500 euros. Et toujours de la marque Sony avec donc toutes les fonctionnalités d'autofocus, etc. Donc ça reste une utilisation et un cas de figure bien particulier, mais si vous comptez streamer ou utiliser des moniteurs externes, gardez bien ça en tête. Ajoutez à cela le fait que la caméra n'est pas fournie avec un chargeur de batterie, mais avec donc un câble USB-C. Je me suis dit super, ça doit être conçu pour être utilisé sur secteur, notamment pour faciliter la vie des streamers et des youtubeurs, surtout que ça ne ferait plus qu'un seul câble à brancher. Et alors non seulement c'est plus long à charger, mais en plus la batterie descend quand même en utilisation sur secteur, et même si ça reste léger et tient quand même plus de 5 heures, sur le papier c'est dérangeant. Faut donc bien penser à charger sa caméra avant et être sûr de tenir tout le tournage. Donc autant sur l'utilisation portable et nomade de l'appareil, pour une utilisation classique, j'étais rien à redire. Autant sur l'utilisation fixe et sur secteur, c'est clairement à revoir. Autant pour l'USB-C c'est la première fois que Sony propose ce genre d'options, mais pour ce qui est de la surchauffe de leur boîtier hybride, c'est quand même connu depuis un moment, il faudrait songer à arranger le souci. Je me retrouve donc avec deux caméras, mais la question c'est pourquoi je n'ai pas acheté directement la 7.4 qui m'aurait permis de pouvoir faire tout ça depuis le début. La réponse est simple, il y a un an, mon objectif était d'avoir la meilleure caméra possible pour faire des vidéos YouTube centré sur la tech et l'audiovisuel, mais aussi des productions professionnelles en studio. Comme je l'ai dit plus tôt, je savais que j'allais prendre un appareil spécialisé photo, mais j'ai juste changé d'avis en cours de route. Car oui, après plus d'un an d'utilisation, j'ai toujours ce besoin d'appareil photo pro, mais j'ai aussi eu plusieurs fois l'envie personnelle et le besoin professionnel de faire des tournages en extérieur par exemple. Et comment dire que je me voyais mal faire des tournages simples avec une caméra de 3,5 kg sans autofocus ni stabilisateur. Je l'ai quand même fait une fois, pas deux. C'est vraiment pas agréable, même avec une équipe et des assistants réals, c'est compliqué. Mais aussi j'ai commencé à prendre beaucoup plus au sérieux mes réseaux sociaux, et surtout à créer du contenu réservé à Instagram et TikTok, ce que je n'avais pas non plus prévu à la base. Jusque là, je tournais donc avec la Blackmagic, autant c'était cool pour la post-production, autant pour ce qui était de la rapidité et la praticité de l'installation et des tournages, c'était un enfer. Désormais c'est beaucoup plus facile et rapide, tout en gardant une très bonne qualité de production. Ça me facilite grandement la création de ce type de contenu. Et enfin vous l'aurez peut-être deviné, mais j'ai envie depuis un moment de reprendre les streams. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai longtemps streamé avant de faire des vidéos sur la tech et l'audiovisuel. Malheureusement, depuis quelques années, je me suis éloigné un peu de tout ça, à la fois des jeux vidéo et du streaming. Il y a une perte d'intérêt, mais comme on dit, chasse le naturel et reviendra au galop. C'est pourquoi j'ai pris la décision de transformer la chaîne Twitch, Rectech, qui était à l'abandon, en chaîne gaming. Donc on va quand même parler de tech et d'audiovisuel, je vous rassure, parce que ça reste mes passions principales, mais on va aussi se la donner sur du LOL, du Valorant et du Hogwarts. C'est pourquoi je vous invite à aller vous abonner à ma chaîne Twitch, on va se marrer, on va parler plus ouvertement et en temps réel, et ça c'est quand même vachement plus cool. Donc avec ce nouveau projet, j'avais besoin d'une caméra assez légère et compacte pour tenir sur le setup, avec un très bon autofocus pour le streaming et assez polyvalente pour faire de très bonnes photos et de très bonnes vidéos en shot and gun. Et forcément, c'est tout ce que n'est pas la Blackmagic, mais correspond parfaitement à la 7.4. Alors pour conclure, si vous êtes actuellement dans la même réflexion que moi il y a encore quelques temps, je vais vous apporter une réponse simple. Si vous ne faites que de la vidéo et des métrages, que vous êtes extrêmement passionné ou professionnel, que vous travaillez en équipe ou que vous ne faites que du tournage en studio, vous avez besoin du format RAW 12 bits et de la 6K pour de la post-production poussée, et que vous voulez une caméra cinéma en Super 35 foncée pour la Blackmagic 6K Pro, vous ne trouverez pas mieux à ce prix là. Au contraire, si vous voulez être le plus polyvalent possible, faire de la photo avec un plateforme à 33 mégapixels, de la vidéo 4K en studio, de la vidéo en extérieur ou à main levée en shot and gun avec un capteur stabilisé, du streaming avec le meilleur autofocus possible, mais quand même avoir une liberté de post-production avec du log, partez sur la 7.4, c'est le meilleur choix possible. Personnellement, j'utiliserai toujours ma Blackmagic pour filmer mes vidéos YouTube, c'est ma caméra préférée, et c'est pas prêt de changer. Mais elle ne servira que à du tournage en studio, mon A7.4 servira à toutes mes autres activités à commencer par le streaming, mais aussi du contenu pour les réseaux sociaux, de la photo et de la vidéo en extérieur. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre meilleur like, ça m'aide énormément. Enfin, si vous avez craqué pour l'une des deux ou même pour une autre option, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir pourquoi. C'était Rectect pour vous servir, over. Merci. 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 Merci.